Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est les accidents de la route. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Les accidents de la route Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles et les pays dans leur ensemble. Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes de productivité. Pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures. Ainsi que pour les membres de la famille qui doivent interrompre leur travail ou leur scolarité pour s'occuper des blessés. Les principales causes des accidents de la route sont la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la vie. Pour tous ces accidents, les causes ont été identifiées et tout serait pu être évité en adoptant un autre comportement sur la route. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Faites attention en route. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les accidents de la route Les accidents de la route Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Pour les victimes, leurs familles et les pays dans leur ensemble. Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes de productivité. Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes de productivité. Pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures. Pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures. pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures. Ainsi que pour les membres de la famille qui doivent interrompre leur travail. ou leur scolarité pour s'occuper des blessés. ou leur scolarité pour s'occuper des blessés. Les principales causes des accidents de la route sont la conduite. Les principales causes des accidents de la route sont la conduite. Sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiant. Les excès de vitesse. Sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiant. Les excès de vitesse. L'usage du téléphone au volant. La fatigue ou la conduite sont permis. L'usage du téléphone au volant. La fatigue ou la conduite sont permis. Pour tous ces accidents, les causes ont été identifiées. Pour tous ces accidents, les causes ont été identifiées. Et tout s'aurait pu être évité. En adoptant un autre comportement sur la route. En adoptant un autre comportement sur la route. La vie est précieuse. Faites attention en route. Maintenant, je vais relire le texte. Les accidents de la route. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles et les pays dans leur ensemble. Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes de productivité pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures. Ainsi que pour les membres de la famille qui doivent interrompre leur travail ou leur scolarité pour s'occuper des blessés. Les principales causes des accidents de la route sont la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de supéfiants, les excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la fatigue ou la conduite sans permis. Pour tous ces accidents, les causes ont été identifiées et tout serait pu être évité en adoptant un autre comportement sur la route. La vie est précieuse. Faites attention en route. Sous-?". Sous-titrage Société Radio-Canada